Salut c'est Mixcape pour DevenirBitmaker.com Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer vos plugins dans Studio One puisque c'est une question qu'on me pose assez régulièrement notamment évidemment les plus grands débutants qui peuvent avoir du mal comme ça à comprendre comment ça fonctionne donc ils savent installer un plugin c'est à dire lancer l'exécutable et puis installer le plugin mais ensuite ils ne savent pas comment accéder au plugin dans Studio One parce que parfois le plugin n'apparaît pas je vais vous montrer pourquoi il n'apparaît pas c'est tout simplement parce que vous n'indiquez pas en définitive les chemins c'est à dire que Studio One lui il ne va pas scanner tous vos disques durs à la recherche des plugins il faut lui indiquer où sont situés les chemins donc je vais vous montrer comment faire ça au passage il n'y a pas de webcam aujourd'hui on s'en fout un petit peu parce que j'ai un petit bug avec donc ce sera résolu d'ici la prochaine vidéo alors on va se rendre dans le menu Studio One en haut on va aller dans les options et on va se rendre ici sur cet onglet emplacement c'est ici que vous allez pouvoir gérer indiquer en tout cas tout du moins à Studio One où sont situés vos différents plugins VST alors je vous rappelle que si vous travaillez dans un environnement 64 bits il vous faut installer les versions évidemment 64 bits de vos plugins si vous installez des versions 32 bits ou des plugins 32 bits ça ne fonctionnera pas à moins d'utiliser un logiciel qui va vous permettre de faire le pont si vous voulez comme J-Bridge par exemple qui va faire le pont entre le 32 bits et le 64 bits mais disons que de manière interne Studio One lui fait la différence entre 32 bits et 64 bits et si vous installez un plugin 32 bits sans l'avoir converti avec un outil comme J-Bridge donc en 64 bits il ne va pas vous le détecter donc c'est peut-être aussi parfois pour ça qu'il y a certains plugins que vous ne trouvez pas dans votre liste de plugins donc cela étant dit tiens juste entre guillemets je vous ai déjà fait un tutoriel sur J-Bridge si ça vous intéresse en tout cas sur ces outils qui permettent de convertir un plugin 32 bits en 64 bits donc cela étant dit alors voilà ce qu'on retrouve dans ces options de Studio One donc au passage là je suis directement sur la bonne fenêtre il se peut que vous soyez peut-être sur données utilisateurs type de fichiers ou autres données utilisateurs tiens soit dit en passant je sais qu'on me pose la question aussi de temps en temps donc j'en profite c'est ici que vous indiquez où sont stockés vos morceaux, vos projets, vos presets vous pouvez aussi indiquer si vous souhaitez une sauvegarde automatique et vous avez une option supplémentaire pour demander la copie des fichiers externes juste avant de quitter le morceau donc voilà pour ça on revient ici donc on va donc sur cet onglet plugin VST première chose on a cette option analyser au lancement donc ça vous n'êtes pas obligé de la cocher vous la cochez si vous ajoutez de nouveaux plugins mais une fois que vous n'avez plus besoin d'ajouter de plugin vous pouvez désactiver, décocher cette option ça sera toujours ça de gagner au lancement puisque voilà quand Studio One démarre vous voyez qu'il vous indique qu'il est en train de scanner les plugins bon bah ça vous fera gagner un petit peu de temps et puis si vous rajoutez un plugin par la suite et bien vous revenez dans les options hop vous cliquez ici et il va à ce moment là analyser dès lors que vous allez relancer Studio One bah voilà les nouveaux plugins et les ajouter le paramètre réinitialisé la liste noire ça c'est pour les plugins qui auraient eu des problèmes qui ne fonctionnent pas que Studio One n'a pas réussi si vous voulez à installer et donc il se peut que entre temps vous ayez réussi à résoudre le problème ou bien qu'une nouvelle version une update une mise à jour de Studio One bah ait résolu un problème vis-à-vis d'un plugin qui n'était pas compatible si vous voulez au préalable donc dans ce cas là vous pouvez réinitialiser la liste noire vous relancez votre Studio One il va re-scanner tous vos plugins parce que si vous ne faites pas ça il va scanner à chaque fois bah les plugins qui pour lui sont compatibles ont fonctionné si vous voulez une première fois il va zapper tous ceux avec lesquels il a eu des problèmes et donc pour le reste et bah c'est assez simple on va simplement lui indiquer où sont stockés voilà nos différents plugins je vous parlais de plugins bridgés c'est à dire les plugins qu'on fait passer de 32 bits en 64 bits via un outil comme J-Bridge par exemple et bien il faut aussi indiquer ce dossier où vous avez converti vos plugins vous pouvez voir que moi j'ai indiqué le mien que j'ai appelé VST Bridge mais voilà en dehors de ça j'ai aussi indiqué alors vous voyez les chemins là moi je suis sur PC il se peut que vous ayez d'ailleurs les mêmes chemins que moi vous voyez que ici j'ai indiqué où sont mes plugins VST3 le VST3 qui est un format un petit peu plus évolué que le format simple VST c'est à dire que tout ce qui est VST3 par exemple pour les effets ce que ça va faire c'est que lorsque l'effet n'est pas utilisé dans votre session et bien il ne sera pas pris en compte il ne sera pas calculé ça vous fait économiser du CPU si vous voulez le VST3 donc quand vous avez la possibilité entre VST2 et VST3 par exemple choisissez plutôt VST3 et si vous êtes dans un environnement 64 bits choisissez de préférence si vous avez la possibilité le plugin en 64 bits donc j'ai indiqué ici mon premier dossier de plugin qui se trouve dans Program Files j'en ai un autre qui se trouve dans Program Files X86 j'ai donc mon dossier là avec mes plugins bridgés qui se trouve ici et j'ai donc ici mes VST3 dans Program Files Common Files VST3 ça c'est un chemin que moi je n'ai pas créé qui est de fait comme ça sur le PC donc je pense que vous aurez le même si vous avez des VST3 n'hésitez pas à aller checker il se peut aussi que ce soit situé sur ces Program Files X86 VST3 regardez il se peut que vous ayez aussi des plugins là dedans donc comment on fait pour ajouter ces emplacements c'est simple vous faites ajouter et puis on va aller checker dans le disque dur alors tiens je vais vous montrer justement on va regarder moi je pense que j'ai peut-être quelques plugins que je n'utilise pas dans Program Files Common Files voilà et VST3 vous voyez qu'il y a un dossier VST3 également ici voilà j'ai ici quelques dont j'avais peut-être préalablement installé tiens je pense que je n'ai pas grand intérêt de les laisser ici je pense que j'avais installé des plugins Melda que j'ai ensuite déplacé ou que j'ai réinstallé dans mon Program Files tout simple et non pas le Program Files X86 bref tout ça pour vous dire qu'il se peut que vous ayez aussi des plugins dans cet espace donc n'hésitez pas à checker donc vous choisissez votre dossier donc admettons que ce soit celui-là voilà VST3 je fais sélectionner un dossier hop et voilà vous pouvez voir qu'il m'a rajouté le chemin c'est Program Files X86 Common Files VST3 ce qui veut dire que lorsqu'il va rescanner mes différents plugins mes différents chemins il va me trouver cette fois-ci les outils tout du moins s'ils sont compatibles avec Studio One s'il n'y a pas de soucis il va me les détecter et ensuite ce sera disponible dans votre bibliothèque évidemment d'instruments virtuels ou de plugins d'effets vous pouvez bien sûr retirer des chemins en cliquant sur retirer ça va supprimer le chemin si vous êtes trompé et une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur appliquer alors tiens moi je vais supprimer celui-ci parce que j'en aurais pas besoin donc vous faites appliquer vous voyez que en faisant ça il va rescanner les plugins donc normalement la plupart des plugins seront disponibles dès l'heure dans votre browser c'est à dire sans avoir à relancer Studio One mais pour certains vous voyez comme ici par exemple les plugins Waves vous serez potentiellement obligé de redémarrer Studio One donc dans ce cas là vous mettez OK et puis vous redémarrez Studio One et donc vous vérifiez que vous avez bien vos différents instruments virtuels et que vous avez bien vos effets ici si c'est le cas c'est que tout s'est bien passé c'est que vous avez tout fait dans les règles de l'art c'est que vous avez indiqué tout simplement les bons chemins à Studio One et que vous n'avez pas de problème de compatibilité 32 bits vers 64 bits comme je vous l'ai expliqué bref voilà donc pour cette petite vidéo du jour principalement destinée bien sûr aux débutants dans laquelle je vous ai expliqué comment installer des plugins dans Studio One j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous notamment sur vos réseaux sociaux si vous avez quelques questions vis-à-vis de cette vidéo du jour vous pouvez bien sûr m'en parler dans la section des commentaires qui est située juste sous la vidéo et quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto et d'ici là portez-vous bien ciao ciao ciao